bonsoir 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 les amis bienvenue dans votre émission il est écrit et ce soir nous allons partager la parole de Dieu ensemble que Dieu vous bénisse pour votre fidélité pour votre amour votre affection pour cette émission vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission et nous bénissons le Seigneur pour cela vous êtes nombreux à suivre via le canal ORAO qui diffuse dans toute l'Afrique en Europe en Scandinavie et en Europe bien sûr en Allemagne et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interactions par rapport à l'émission de la semaine dernière que nous avons eu ensemble et comme vous le savez nous sommes en train de développer une série d'enseignements sur la croissance spirituelle et c'est important lorsqu'on parle de la croissance on parle du développement on parle le fait de s'agrandir en fait on parle du fait de s'accroître on parle du fait d'augmenter voilà d'évoluer et c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que Dieu veut que nous puissions évoluer lorsque dans une vie on n'arrive pas à évoluer cela veut dire qu'il y a un problème soit nous ne savons pas d'où nous venons soit il y a un souci dans notre développement où nous sommes atteints de certains symptômes ou de certaines maladies qui nous empêchent de croître ou simplement des éléments des perturbateurs endoctriniens qui empêchent notre organisme de se développer voilà soyez bénis en tout cas pour votre amour partagez autour de vous cette émission vous la retrouverez en rediffusion sur votre chaîne OETV cette émission il est écrit et notamment cette série d'enseignements vous allez avoir un compile une compilation de cette série d'enseignements sur la croissance spirituelle et vous allez avoir le commencement jusqu'à la fin nous allons vraiment développer beaucoup beaucoup d'enseignements par rapport à la croissance spirituelle et nous avons commencé par le sperme de Dieu mais et ce soir nous allons parler de la nouvelle naissance nous allons voir comment c'est produit comment s'est effectuée notre nouvelle naissance lorsque nous parlons de la nouvelle naissance nous allons comprendre qu'est ce que c'est la nouvelle naissance les étapes de la nouvelle naissance alors sans plus attendre nous allons simplement rendre grâce au Seigneur pour le déroulement de cette émission comme il est écrit dans Colossiens 3 au verset 17 quoi que vous fassiez en parole ou en acte faites tout au nom du Seigneur Jésus et au nom du Seigneur Jésus nous allons rendre grâce au Seigneur notre Dieu pour le déroulement de cette émission et bien sûr nous allons partager la parole de Dieu et comme vous le savez dans cette émission vous avez la possibilité d'inter-réagir en direct vous pouvez appeler pour poser vos questions en direct le numéro du standard n'a pas changé c'est toujours le 06 51 91 40 80 je répète le 06 51 91 91 40 80 le numéro du standard n'a pas changé vous pouvez appeler en direct poser vos questions inter-réagir simplement si vous avez des remarques si vous avez des suggestions par rapport à l'émission de ce soir vous avez droit aussi à prendre part dans cette émission apportez aussi éventuellement votre complémentarité pour pouvoir instruire un plus grand large public pour instruire un plus grand nombre parmi nous pour que nous soyons enracinés et fondés dans la foi alors sans plus attendre inclinez vos têtes et nous allons prier Père éternel notre Dieu nous te bénissons nous te magnifions Seigneur toi qui es le Père de tous les esprits nous t'exaltons Seigneur Dieu de gloire parce que tu es Dieu parce que tu es vivant parce que tu es puissant parce que tu es grand parce que tu es glorieux éternel Dieu de gloire merci pour ton amour merci pour tes bontés merci pour ta fidélité merci encore Seigneur pour cette série d'enseignements que tu nous permets de prodiguer d'octroyer à nous-mêmes d'abord à notre entendement et ainsi qu'à ton peuple connecté à cet instant de partout dans le monde pour recevoir la puissance Seigneur oh Dieu de la révélation la puissance de ta parole afin de te transformer métamorphoser Seigneur oh Dieu de gloire par ton esprit oh Dieu Père merci à donner notre Dieu de disposer les cœurs de tout un chacun Seigneur et que ta pénètre apporte la transformation nécessaire et tous les éléments qui contribuent Seigneur à la croissance à l'émancipation à l'émancipation à l'expansion à l'évolution spirituelle de chaque personne que ton nom soit béni que ton nom soit magnifié que l'honneur la gloire la louange te revienne à toi seul au nom de Jésus Christ Amen voilà que Dieu soit béni alors nous y sommes nous parlons de la croissance spirituelle pourquoi parlons-nous de la croissance spirituelle nous constatons malheureusement que nous sommes à une période nous sommes à un temps où nous ne voyons plus la gloire de Dieu nous ne voyons plus la puissance de Dieu nous ne voyons plus le surnaturel de Dieu et nous sommes à un siècle où il y a un panel d'églises qui se développe de partout dans le monde entier il n'y a qu'à voir autour de nous le nombre d'églises qui se trouvent dans nos quartiers dans nos ruelles, dans nos banlieues, dans nos cités autour de nous, nous avons un panel d'églises qui font pignon sur rue et qui pilulent, qui se développent cela n'est pas forcément néfaste parce que le but de l'église c'est d'influencer la société le but de l'église c'est d'apporter un impact positif dans la société sur tous les plans, sur tous les domaines sociaux politiques, etc. Alors, malheureusement lorsque nous regardons la réalité en face de nous qui défend même la vérité en face de nous 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 faisons nous-mêmes un constat amer le constat amer est que nous ne voyons plus la puissance de l'église lorsque nous lisons les actes des apôtres on pouvait nous citer dans les actes des apôtres qu'un homme comme Paul va bouleverser le monde entier il va arriver à Éphèse et Jason va le recevoir chez lui lorsqu'on parlait de nos aïeux de nos pères dans la foi des apôtres on pouvait dire on pouvait les attribuer leur attribuer des grandes choses des grandes oeuvres de la part du Seigneur on pouvait dire ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à Éphèse et Jason les a reçus et malheureusement autour de nous nous avons beaucoup d'églises mais nous ne voyons guère l'impact l'impact spirituel l'impact sociétal l'impact politique l'impact professionnel l'impact familial nous ne voyons point d'impact alors cela nous revient nous pousse à comprendre que s'il n'y a pas autant d'impact c'est que tout commence au commencement par rapport à la croissance spirituelle à l'évolution parce que la croissance que nous avons dépendra de la semence que nous avons reçue parce que nous sommes le fruit de nos pères de nos aïeux et nous sommes le fruit aussi de la semence que nous avons reçue je vais lire un passage public avec vous et ensuite nous allons rentrer droit au but dans notre enseignement dans Hébreu chapitre 13 au verset 9 la Bible déclare quelque chose alors je vous invite mes bien-aimés chers frères et sœurs à vous munir de vos Bibles de vos stylos afin que vous puissiez prendre note avec moi et que nous puissons partager ensemble cet enseignement et ça sera aussi bien pour vous d'avoir des écrits pour que lorsque un jour lorsque vous aurez les tribulations vous pourriez vous référer à la parole de Dieu c'est très important toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire enseigner et pour nous convaincre nous sommes dans le livre d'Hébreu chapitre 13 au verset 9 alors la Bible déclare ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères donc cela veut dire il y a des personnes malheureusement qui se laissent conduire qui se laissent entraîner par des doctrines diverses et étrangères qui ne sont pas la parole de Dieu ou qui n'ont pas de fondement sur la parole de Dieu voyez un petit peu et ça c'est fort bien aimé on peut prêcher la parole de Dieu sans forcément être dans la parole de Dieu et si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu vous êtes à côté de la plaque vous sortez de la plaque et votre croissance spirituelle dépend de la nourriture que vous avez reçu dépend de l'enseignement que vous avez reçu ici l'écrivain de l'Épître Zébo déclare ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le coeur soit affermé consolidé par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés il est bon que le coeur soit affermé par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés qui se sont laissés entraîner par ces aliments lorsque l'écrivain de l'Épître aux Hébreux parle des aliments il parle de la nourriture la nourriture dont il parle ici c'est la parole de Dieu rappelez-vous dans Deutéronome chapitre 8 au verset 3 et dans Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4 le Seigneur face à Satan il va dire à Satan l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et Deutéronome 8 verset 3 c'est la même chose que Moïse récita au peuple en leur disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu donc la parole de Dieu métaphoriquement est comparée à une nourriture donc par conséquent la nourriture que tu reçois déterminera qui tu seras il y a des nourritures qui apportent la constipation spirituelle et aujourd'hui nous faisons un constat amer si l'église ne fluence pas selon le script selon ce qui est scriptuaire selon la parole de Dieu à l'image de ce que nous avons dans ce livre c'est parce que beaucoup ont reçu des aliments mais ils ont été constipés ils ont reçu des aliments qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu qui sont des aliments en fait qui sont étrangers et Jésus a dit un peu de levain peut faire lever toute la panne donc votre croissance spirituelle votre manière de servir Dieu dépend et dépendra de l'évangile que vous avez reçu c'est pourquoi l'apôtre Paul donne une exhortation à l'église de Corinth il y a un Corinthien chapitre 15 il dit l'évangile que je vous ai annoncé si vous ne le retenez dans le terme selon lequel je vous ai apporté la parole de Dieu autrement vous aurez cru en vain et la grâce de Dieu pour vous vous sera non utile vous sera inutile vous voyez pourquoi nous parlons de la croissance spirituelle parce qu'il est bon de ramener le peuple de Dieu de nous ramener tous à la parole de Dieu pour que nous ayons une vision objective que nous ayons la pensée de Dieu que nous ayons la vision de Dieu que nous ayons l'orientation de Dieu afin de servir Dieu non selon la théologie non selon les écoles bibliques non selon la lettre mais selon l'esprit et ça c'est très important bien aimé c'est très important car la lettre tue mais l'esprit vit vit et nous avons besoin de recevoir la vie de l'esprit pour avoir une vie impactante une vie de puissance une vie de feu une vie de témoignage une vie de gloire une vie d'extraordinaire une vie de surnaturel parce que le Dieu que nous servons c'est un Dieu de surnaturel où sont les prodiges que nos pères ont manifestés où sont les prodiges que ce Dieu a opéré où sont ces choses ne disons-nous pas que Jésus est le même hier, aujourd'hui éternellement si Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain cela revient à dire que ce que Jésus a accompli hier en termes de prodiges des miracles des exploits il est capable de le produire aujourd'hui et non seulement qu'il est capable de le produire aujourd'hui mais il peut encore produire au-delà parce que nous marchons de progrès en progrès de grâce en grâce nous marchons de gloire en gloire de succès en succès donc il y a une progression vous voyez le fait même de marcher de gloire en gloire de progrès en progrès nous voyons une croissance un développement une progression or malheureusement dans nos églises les gens sont convertis pendant des années il n'y a pas de croissance spirituelle il n'y a pas d'évolution un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans six ans sept ans c'est parce que le problème ils doivent revoir leur naissance et c'est pourquoi nous parlons ce soir de la nouvelle naissance parce que la nouvelle naissance est rattachée à la semence que tu reçois soit la semence que tu reçois elle est bonne elle est pure soit la semence que tu reçois elle est mauvaise et ça malheureusement c'est le constat actuel où nous voyons malheureusement une carosse malheureusement je dis bien malheureusement une carosse qui est flagrante une carosse manifeste aux yeux de tous qui laisse à croire que l'église de Dieu est impuissante que l'église de Dieu est faible que l'église de Dieu est arriérée alors que l'église de Dieu est une église puissante qui traverse les âges qui traverse les saisons qui traverse le temps parce que Dieu est Dieu il ne change point avant lui il n'y a pas eu de Dieu après lui il n'y a pas eu de Dieu Dieu est Dieu voilà mes amis alors nous avons développé ensemble la dernière fois nous avons parlé du sperme de Dieu et on a vu que le sperme de Dieu c'était la semence de Dieu selon 1 Pierre chapitre 1 au verset 23 et aussi selon Jacques chapitre 1 au verset 18 donc on a vu que le sperme de Dieu lorsque nous parlons du sperme de Dieu on a vu que le sperme était la semence de Dieu alors il y en a peut-être qui se sont dit mais comment ça se fait il emploie un tel terme vous savez Jésus a dit dans Jean chapitre 3 au verset 13 à 14 même 12 à 13 il dit si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses terrestres comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses spirituelles vous savez Jésus a dit encore inspirez-vous du figuier lorsque vous voyez que ses branches ses fruits sont tendres vous savez que le thé approche donc comprenez quelque chose pour que nous puissons comprendre le spirituel il faut d'abord comprendre le physique parce que l'homme est esprit mais le fait que l'homme est déconnecté de Dieu il a du mal à saisir les choses de Dieu parce qu'un Corinthien d'un nous déclare qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est que par l'esprit de Dieu de la même manière le coeur de l'homme répond au coeur de l'homme de la même manière le coeur de Dieu répond au coeur de Dieu donc on ne peut que connaître les choses de Dieu par l'esprit de Dieu lorsque nous sommes connectés à Dieu lorsque nous sommes en symbiose avec Dieu c'est alors que nous pouvons comprendre la pensée la volonté de Dieu et c'est alors que nous allons saisir ce que Dieu veut nous instruire ce que Dieu veut nous communiquer d'ailleurs si nous prenons Job 33 verset 14 la Bible déclare clairement que Dieu parle cependant vous voyez Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais malheureusement l'homme n'y prend pas garde pourquoi ? parce que Dieu lui parle dans son sommeil dans un sommeil profond donc lorsque Dieu lui parle l'homme ne prend pas garde parce que son esprit en ce moment il n'est pas connecté aux choses de l'esprit aux choses de Dieu mais la Bible déclare que nous au contraire nous avons en nous la pensée du Seigneur la pensée du Christ pour pouvoir recevoir l'instruction, la connaissance la sagesse parfaite afin de marcher sur la vocation céleste voilà alors j'avais parlé du sperme de Dieu la semence de Dieu et je vous avais dit que cette semence de Dieu le sperme de Dieu c'est la semence de Dieu et le sperme c'est un liquide biologique et c'est le liquide qui va permettre justement de libérer c'est comme une poche qui va contenir c'est un liquide qui va contenir des spermatozoïdes c'est un liquide qui va contenir les éléments qui vont permettre la fécondité la fécondation les éléments qui vont permettre de libérer la vie et sans le sperme la vie ne peut pas se libérer sans le sperme la semence au préalable il ne peut pas avoir de vie il ne peut pas avoir d'existence et je vous ai dit que la semence de Dieu le sperme de Dieu pour pouvoir créer l'homme il a fallu que le sperme de Dieu vienne rencontrer la terre il a fallu que le ciel le ciel vienne rencontrer la terre pour pouvoir produire il a fallu que le ciel vienne rencontrer la terre pour pouvoir faire jamais je vais prendre un passage avec vous rapidement et nous allons comprendre quelque chose vous allez comprendre quelque chose cet enseignement quelqu'un parmi les questions qui ont été posées une personne se posait la question mais comment Dieu peut coucher avec la terre comment Dieu le sperme de Dieu comment Dieu peut feconder avec la terre parce que c'est une chose incroyable écoutez ne comprenez pas la parole de Dieu de façon intellectuelle humaine si vous comprenez le fonctionnement humain si vous comprenez comment les choses de la terre fonctionnent vous comprendrons sur le spirituel parce que les choses de la terre ne sont pas sorties d'elles-mêmes les choses de la terre sont bien coordonnées sont bien ordonnées vous comprenez donc ça veut dire que ce n'est pas des choses qui sont venues de façon azumide dans Hazard c'est le processus de Dieu et tout ce processus qu'il y a sur la terre se trouve en Dieu lui-même parce qu'il est l'auteur de toutes choses toutes choses a été créées par lui et pour lui vous comprenez donc tout a été créé par lui dans tout ce qui existe sur la terre Dieu a marqué chaque chose de son empreinte de sa qualité de sa puissance de sa force de son intelligence de sa sagesse donc tout ce qui se trouve sur la terre porte l'empreinte de Dieu c'est pourquoi la Bible déclare que les arbres battent des mains pour acclamer Dieu alors si vous prenez les choses dans le sens littéraire vous allez vous poser la question depuis quand les arbres ont des mains mais les branches sont des mains les branches sont des mains sont des pieds et ils acclament Dieu voyez la Bible déclare que les océans grandent pour louer Dieu comment un océan peut louer Dieu oui lorsque les flots de la mer sont lorsque les vagues les vagues passent les flots des vagues de la mer la puissance de ce vent tout ça et bien automatiquement à chaque fois que ça sortit ça glorifie Dieu parce qu'il reconnait que Dieu les a créés voilà je ferme la parenthèse alors on va prendre juste un verset je vais encore vous aider plus dans l'explication et nous allons rentrer dans la thématique de ce soir la nouvelle naissance et nous allons comprendre comment la nouvelle naissance s'est produite voilà nous sommes à Esaïe 62 au verset 3 à 5 si vous pouvez lire avec moi tu seras une couronne éclatante dans la main de l'éternel un turban royal tu seras une couronne éclatante dans la main de l'éternel un turban royal dans la main de ton Dieu on ne te nommera plus délaissé écoutez bien là c'est Dieu qui parle voyez Dieu dit tant qu'Israël n'est pas restauré Dieu ne restera pas en paix Dieu ne se reposera pas et là c'est Dieu qui parle à Israël il dit tu seras une couronne éclatante dans la main de l'éternel un turban royal dans la main de ton Dieu on ne te nommera plus délaissé on ne te nommera plus la terre d'isolation mais on t'appellera mon plaisir en elle et on l'appellera ta terre écoutez bien il dit et l'on appellera ta terre aïe 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 on appellera ta terre épouse écoutez Dieu dit ici la terre d'Israël il ne parle pas du peuple il parle de la terre Dieu dit on appellera la terre d'Israël épouse épouse veut dire femme voyez donc la terre en fait symbolise une femme donc la terre que nous foulons la terre est une femme la terre est une épouse donc Dieu qui est au ciel qui symbolise l'époux Dieu est l'époux pour créer l'homme il a fallu que Dieu libère sa sémence il a fallu que Dieu libère son sperme pour pouvoir féconder avec la terre épouse et créer l'homme vous comprenez parce que le premier homme encore n'existait pas donc Dieu va féconder avec la terre il va créer l'homme maintenant dans ce processus là il a mis le même processus dans l'homme oh regardez quelque chose lorsque Dieu a créé Adam et Ève Dieu dit à Adam multipliez-vous écoutez bien je vais vous choquer un petit peu revenons à Genèse 1 je veux vraiment vous puissiez comprendre la parole de Dieu pour que vraiment vous puissiez digérer cette parole et que vous puissiez croître dans la foi regardez quelque chose un peu mes amis nous sommes dans Genèse Dieu dit créons l'homme à notre image à notre ressemblance écoutez bien il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et quand il arrive au verset 28 on dit quoi Dieu les bénit et Dieu leur dit donc au verset 27 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer sous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre donc lorsque Dieu créa Adéhèves ici Dieu leur dit soyez féconds multipliez-vous mais comment ils allaient se multiplier c'est parce que Dieu avait mis en fait la nature sa nature il l'avait mis dans l'homme Ève mais le vrai problème c'est quoi lorsque Dieu a mis sa nature sa ressemblance dans Adam plutôt il n'y avait pas Ève or pour qu'il puisse se multiplier parce que le plan de Dieu il fallait qu'il se multiplie or pour qu'il puisse se multiplier il fallait l'organe féminin vous comprenez donc il fallait le féminin de l'homme pour que l'homme et la femme se rencontrent et c'est alors qu'ils vont produire tout comme Dieu a rencontré la terre et la semence de Dieu quand elle a rencontré la terre s'a fécondé de la même manière Dieu voulait aussi que l'homme puisse féconder or pour que l'homme puisse se féconder il fallait une personne qui soit semblable à lui oh je ne sais pas si vous me comprenez oh il y a tellement de choses à dire ici mes amis alors le standard est ouvert tout au long de l'enseignement vous pouvez appeler vous pouvez appeler au 06 51 91 40 80 suivez moi très bien suivez très bien tout au long de l'enseignement vous pouvez appeler au 06 51 91 40 80 alors 06 51 91 40 80 tout au long de l'enseignement vous pouvez appeler poser vos questions en direct vous pouvez interagir voilà ne vous limitez pas le standard est ouvert alors écoutez très bien mes amis vous allez comprendre quelque chose de merveilleux il dit on l'appellera ta terre épouse car l'éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux écoutez Dieu dit ta terre aura un époux donc l'époux là c'est qui c'est Dieu Dieu dit à Israël ta terre on va l'appeler épouse et ta terre qu'on appelle épouse aura un époux donc Dieu fait comprendre à Israël ici que la terre d'Israël symbolise l'épouse il ne parle pas du peuple il parle de la terre la terre que vous foulez par terre que vous marchez avec vos pieds il dit on appellera ta terre épouse et ta terre épouse aura un époux alors cet époux là c'est pas les enfants d'Israël mais cet époux c'est Dieu vous comprenez donc Dieu appelle la terre épouse c'est pourquoi si vous ne comprenez pas la parole de Dieu mes amis si vous ne comprenez pas les choses physiques vous aurez du mal à comprendre les choses spirituelles et dans cette terre même d'Israël dont Dieu est l'épouse Dieu maintenant a enfanté une génération il a enfanté une race il a enfanté un peuple il a enfanté une nation que vous connaissez tous la nation israélite voyez un petit peu donc c'est vraiment très important de comprendre cela alors si nous avons compris que la semence de Dieu la parole de Dieu était le sperme de Dieu la semence de Dieu le sperme justement c'est un liquide biologique qui contient des spermes matozoïdes le sperme en lui-même c'est un liquide écoutez le sperme c'est comme en fait cette tasse cette tasse il est écrit et dans cette tasse il est écrit il y a l'eau que je bois il y a du jus il y a tout ce que vous voulez il y a un liquide qui est contenu donc le sperme ici c'est un liquide biologique qui contient des sperme matozoïdes c'est à dire vous avez la tasse ici et à l'intérieur de la tasse vous avez des sperme matozoïdes alors je vais te dire toi qui me suis ici à cet instant la nouvelle naissance pour que tu naisses de nouveau tu dois comprendre que tu es sorti du sperme de Dieu et lorsque le sperme de Dieu a été libéré les sperme matozoïdes se sont mis en place pour pouvoir atteindre l'ovule lorsque Dieu libère une parole les sperme matozoïdes se mettent en action les sperme matozoïdes se mettent en place pour pouvoir féconder pour pouvoir apporter la vie voyez un petit peu parce que la parole de Dieu elle est puissante elle est puissante la parole de Dieu elle est glorieuse la parole de Dieu est une semence oui la parole est une semence Jésus dit quelque chose écoutez allons dans Esaïe chapitre 55 oh je vais vous aider bien aimé vous allez comprendre quelque chose Jésus dit quelque chose Jésus nous savons tous que c'est la parole de Dieu parce que son nom dans Apocalypse 19 10 son nom est la parole de Dieu dans Esaïe 55 au verset 8 il déclare car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies dit l'Éternel autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées sont au-dessus de vos pensées comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé oui sans avoir arrosé fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche Dieu lui-même ici dans Esaïe 55 il fait encore une métaphore il compare sa parole à la semence oui il compare à la pluie à la neige qui descend sans bien se féconder il compare sa parole à la semence lorsque la semence est jetée à terre la semence n'a pas le choix que de féconder donc il dit ainsi en est-il de ma parole lorsqu'elle est jetée à terre lorsque ma parole est libérée elle n'a pas d'autre choix que de féconder donc la parole doit féconder parce que la parole est une semence donc comprenez maintenant quelque chose allons dans comment s'appelle dans le psaume allons dans le psaume chapitre 68 au verset 11 vous allez comprendre quelque chose retenez bien le sperme est un liquide biologique qui contient des spermatozoïdes donc le sperme ici c'est la parole de Dieu c'est la semence mais à l'intérieur de cette semence il y a plusieurs spermatozoïdes comprends-moi très bien donc je veux dire à quelqu'un qui me suit à cet instant ta vie est un spermatozoïde tu es avant d'être ce que tu es au jour d'aujourd'hui tu es le spermatozoïde de Dieu si réellement tu as accepté Jésus si réellement Dieu est dans ta vie je veux que tu saches à partir de ce soir tu es le spermatozoïde de Dieu je crois que le message de ce soir ça devrait être le spermatozoïde de Dieu nous sommes à le psaume chapitre 68 au verset 11 écoutez la Bible nous dit ici nous sommes dans le psaume chapitre 68 au verset 11 oui le psaume il nous dit ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté oh Dieu tu avais préparé pour les malheureux regardez maintenant le verset 12 qui est capital il dit le Seigneur dit une parole écoutez-moi très bien écoutez très bien l'enseignement peuple de Dieu oh mes amis dans le psaume chapitre 68 au verset 11 à 12 mais particulièrement le verset 12 le verset 11 il déclare ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté oh Dieu tu avais préparé pour les malheureux le verset 12 il dit quelque chose de capital il dit le Seigneur dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée écoutez il dit le Seigneur dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée écoutez ce que la Bible déclare ici lorsqu'on ne dit pas que Dieu dit plusieurs paroles on dit Dieu dit une parole et lorsqu'il dit une parole les messagères de la bonne nouvelle sont nombreuses oh les messagères ici c'est qui les messagères ici ce sont les multitudes des spermatozoïdes lorsque Dieu balance la semence lorsque Dieu libère la semence lorsque Dieu libère la parole lorsque Dieu libère le sperme maintenant tous les spermatozoïdes qui sont rattachés à la parole de Dieu ils se battent pour faire quoi pour libérer le message on dit les messagères de la bonne nouvelle sont nombreux oh un messager c'est celui qui libère un message oh ce n'est pas tout le monde qui doit libérer le message c'est une seule personne un seul messager qui doit libérer le message mais on dit ici les messagères de la bonne nouvelle sont nombreux oh les messagères ici ce sont les multitudes des spermatozoïdes oh la finalité ce n'est pas tous ces messagères qui vont libérer la parole la finalité c'est qu'il y en a un seul qui va rendre témoigneur de la parole ici le mot messager ici veut dire ange donc ça veut dire que avant que tu laisses un esprit déjà tu étais un esprit existant parce que tu étais caché dans la semence de Dieu parce que tu étais caché en Dieu lorsque le temps fut accompli maintenant Dieu libère une parole lorsque Dieu libère une parole maintenant les messagères de la bonne nouvelle seront nombreuses et parmi ces messagères qui sont libérés il n'y en a qu'un seul ou une seule qui va apporter le message parce qu'ici le mot messager ici c'est le même mot qu'on retrouve dans Hébreu chapitre 1 allons-y allons dans Hébreu chapitre 1 vous allez comprendre quelque chose mes amis ce soir la parole va vous faire un grand bien nous sommes dans Hébreu chapitre 1 écoutez bien ce qu'on dit ici Hébreu chapitre 1 au verset 4 il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur écoutez bien il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils suivez-moi très bien et de nouveau lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né il dit que tous les anges de Dieu l'adorent de plus arrêtez maintenant ce qui est intéressant de plus il dit des anges il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu écoutez bien il dit il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu oh un ange ici c'est un messager et les messagers ici c'est le même mot qu'on trouve ici pour ange voyez un petit peu donc c'est les anges qui sont libérés pour apporter le message de Dieu donc lorsque Dieu libère une parole lorsque Dieu libère sa sémence parce que comprenez quelque chose dans un sperme vous avez plusieurs spermatozoïdes sur un seul sperme par exemple vous avez lorsque le sperme est libéré vous avez 15 millions de spermatozoïdes et biologiquement parlant lorsque le sperme est libéré nous comptons plus ou moins entre 1,5 et 4,5 millilitres de sperme et entre ces 1,5 et 4,5 millilitres ça contient entre 15 millions et 60 millions de spermatozoïdes donc parmi ces millions de messagers parmi cette grande armée de messagers il n'y a qu'une seule personne qui doit atteindre l'ovule pour pouvoir justement ovuler oh yallah mes amis donc ça veut dire que toi tu es une personne spéciale ta naissance est spéciale oh ce qui est encore particulier c'est que lorsque tu vas atteindre l'ovule il y a quelque chose qui va se passer lorsque la semence est libérée lorsque la semence suit son cours lorsque la semence suit son parcours la Bible nous déclare ici quelque chose lorsque la semence suit son parcours il faut maintenant que la semence vienne faire quoi il faut que la semence vienne atteindre maintenant l'ovule vous comprenez alors vous allez me poser maintenant la question si la semence doit atteindre l'ovule c'est qui l'ovule alors vous allez comprendre que l'ovule n'est rien d'autre que ton coeur ton âme allons-y nous sommes dans proverbe chapitre 4 verset 23 proverbe chapitre 4 verset 23 nous sommes dans proverbe chapitre 4 verset 23 proverbe 4 verset 23 on dit ici garde ton coeur puisque toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie dans d'autres versions on dit garde ton âme là on dit garde ton coeur dans d'autres versions on dit garde ton âme pourquoi parce que même Jésus dira là où sera ton coeur là où ce sera ton trésor le problème qu'est-ce qui se passe lorsque la parole de Dieu est libérée donc il y a plusieurs spermatozoïdes qui sont libérés parce que le problème c'est quoi c'est que Dieu veut que tu renaisses en tant qu'être spirituel là dans la foi je vous ai dit la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit l'homme avant d'être l'être physique il est d'abord un esprit et lorsqu'il s'est perverti à cause du péché c'est l'état spirituel qui s'est perverti à cause du péché donc il faut une nouvelle renaissance non plus physique mais une nouvelle renaissance spirituelle c'est pourquoi lorsque la parole de Dieu est libérée lorsque la parole de Dieu est proclamée lorsque Dieu libère sa parole maintenant dans plusieurs spermatozoïdes les messagers rentrent en jeu en action et c'est alors le spermatozoïde maintenant va pénétrer ton coeur va pénétrer ton âme va pénétrer ton coeur pour pouvoir produire l'ovulation vous comprenez et comment ça se passe regardez bien lorsque un homme rencontre une femme je vais essayer de vous aider un peu physiquement vous allez comprendre lorsqu'un homme rencontre une femme il va ensemble pour féconder pour féconder il faut que l'homme aille avec la femme et ensuite lorsque l'homme dépose sa semence la semence en fait va atteindre va pénétrer la femme et ensuite la semence va atteindre l'ovule l'ovule qui va libérer un ovaire et lorsque l'ovaire rentre en contact comment ça s'appelle avec le spermatozoïde c'est alors qu'il va avoir une fécondation il va avoir justement la cellule d'œuf et cette cellule d'œuf va créer un embryon suivez-moi très bien ça va créer un embryon or des fois même si la femme n'est pas justement dans sa période de fécondité par rapport à son cycle menstruel parce que médicalement la femme dans le mois mensuellement la femme dans le mois en fonction de son cycle mensuel la femme en fait a plus ou moins entre 5 et 6 jours pour pouvoir féconder voyez un petit peu c'est en fonction de son cycle périodique donc c'est pas tout le temps que la femme peut féconder la femme peut féconder un moment bien précis suivez très bien ce que je vous dis je vous amène quelque part la femme peut féconder un moment bien précis par rapport à son cycle mensuel donc lorsque la semence vient c'est alors que l'ovule est libéré l'ovule rentre en contact le verre rentre en contact avec le spermatozoïde c'est alors ça produit la fécondation c'est la même chose lorsque Dieu libère sa parole les spermatozoïdes spirituels sont libérés et la parole vient pénétrer ton coeur et lorsque la parole pénètre ton coeur il commence à avoir ce qu'on appelle la cellule d'oeuf la cellule d'oeuf n'est pas l'enfant la cellule d'oeuf est la constitution tu commences à sentir la conviction du péché tu commences à sentir que tu vas mal il y a quelque chose qui commence à se faire lorsque la parole vient te pénétrer lorsque la parole vient frapper ton coeur tu commences à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton coeur tu commences à sentir que tu es pécheur tu commences à sentir que ta vie n'est pas droite devant Dieu tu commences à sentir que ta vie n'est pas correcte tu commences à réaliser que tu es pécheur Tu as la conviction du péché Là tu es dans la cellule d'œuf Vous comprenez un petit peu Et lorsque ton cœur s'ouvre véritablement La fécondité s'opère Et c'est alors lorsque tu quittes l'étape de la cellule d'œuf Tu deviens un embryon Et à travers l'embryon Il y a une forme qui se crée Il y a maintenant ce désir Ce désir d'accepter le Seigneur Cette soif d'accepter le Seigneur Allons-y quelque part Je vais encore vous aider Nous sommes dans Actes chapitre 2 Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 2 Regardez bien Actes chapitre 2 Verset 37 Après avoir entendu le discours de Pierre Ces hommes eurent le cœur vivement touché Écoutez-les Après avoir entendu le discours de Pierre Ces hommes eurent le cœur vivement touché Ils ont eu le cœur touché Mais ce n'est pas encore la nouvelle naissance Vous comprenez ? Parce que la parole a été libérée Lorsque la parole est libérée Maintenant les spermatozoïdes spirituels Rentrent en action Viennent maintenant cogner ton cœur Viennent cogner ton cœur Pour pouvoir justement féconder Et ces hommes vont avoir le cœur vivement touché Donc à ce moment Il y a la conviction du péché qui se fait C'est la cellule d'œuf qui se forme La conviction du péché La conviction du jugement La conviction de la justice Et lorsqu'ils réalisent justement Que ces personnes Ils sont pécheurs Ils sont mauvais Regardez qu'est-ce qui vient après Il dit quoi après ? Il dit Après qu'ils eurent le cœur vivement touché Il dit à Pierre Et aux autres apôtres Oh mon frère Que ferions-nous ? Pierre leur répondit Au verset 38 Répandez-vous Et que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus Christ A cause du pardon de péché Et vous recevrez le don du Saint-Esprit Ces hommes vont avoir le cœur vivement touché Et quand ils auront le cœur vivement touché C'est-à-dire l'esprit met la conviction du péché La cellule d'œuf se forme La cellule d'œuf commence à se former C'est là où il commence à réaliser C'est là où en fait Lorsque le spermatozoïde rentre en contact Il commence à réaliser un petit peu Et lorsqu'il commence à réaliser Maintenant il y a l'embryon qui se forme Lorsque l'embryon se forme Ça veut dire maintenant La personne La fécondation en fait Commence à prendre forme C'est une étape La fécondation prend forme Et ces hommes dirent maintenant Oh nos frères Que ferions-nous ? Et c'est alors Maintenant les apôtres diront Répentez-vous Et convertissez-vous Et c'est alors Lorsque maintenant La repentance opère La nouvelle naissance Est manifeste C'est alors Que nous naissons De nouveau Réellement Et véritablement Sans cela Il est impossible De naître de nouveau C'est le processus de Dieu C'est le cheminement de Dieu Pour produire la vie en nous Et Dieu vient parler à nos cœurs C'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 3.15 Je me tiens à la porte de ton cœur Et je frappe Pourquoi Dieu se tient à la porte du cœur ? Je vous dis tout à l'heure Lorsque le spermatozoïde Rentre dans la femme Dans le vagin de la femme Lorsque le spermatozoïde rentre Il va aller chercher justement Il va suivre son parcours Pour aller chercher justement l'ovule Or il peut arriver que si la femme N'est pas dans sa période de fecondité Si la femme N'est pas dans sa période Où elle peut concevoir Le spermatozoïde Il peut stagner là Il peut stagner le vagin de la femme Pendant deux jours Voire cinq jours Il y en a qui meurent tout de suite Il y en a qui tiennent jusqu'à cinq jours Donc ça veut dire que Lorsque Dieu parle à ton cœur Il stagne Il stagne Auprès de l'ovule Il stagne Parce qu'il attend En fait que ton cœur s'ouvre Que le verre soit libéré Que le cœur soit disposé Que le cœur Comme ça s'appelle Soit vivement touché Pour pouvoir Que la parole Féconde ton cœur Et produise la nouvelle naissance C'est pourquoi bien aimé Tu comprends pourquoi Lorsque tu évangises une personne La personne ne se convertit pas tout de suite Tu parles de Dieu La personne ne se convertit pas Tu parles de Dieu La personne ne veut pas attendre parler de Dieu C'est parce qu'il y a un fonctionnement Il y a un mécanisme Ça se trouve le moment où tu as parlé La semence a été libérée Mais simplement Ce n'était pas encore le temps De la fertilité Ce n'est pas le moment où la femme est fertile Ce n'est pas le moment où l'ovule est disposée La parole vient Mais cette parole que tu as semée N'est pas une perte Elle reste quand même proche de son cœur C'est pourquoi la porte Paul dit Dans Romains chapitre 10 au verset 8 Ce n'est pas à dire Que la parole de Dieu soit loin de nous Mais au contraire La parole de Dieu est près de toi Dans ton cœur La parole de foi que nous prêchons Il dit la parole est dans ton cœur Parce que c'est au niveau du cœur Que la parole vient pénétrer C'est au niveau du cœur Que la parole maintenant Produit la fécondation La parole produit la nouvelle naissance C'est pourquoi la Bible nous déclare A tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés Dans un Jean Plutôt dans Jean chapitre 1 Verset 12 au verset 13 Vous connaissez ce verset Lesquels sont nés Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Ni de la volonté du sang Mais de la volonté de Dieu C'est-à-dire que ta nouvelle naissance Elle ne se fait plus De la volonté de l'homme De la volonté de la chair De la volonté du sang Mais de la volonté de Dieu C'est le processus de Dieu Maintenant qui rentre en action Oh bizarrement Regardez bien Dans les gamètes de la femme Vous avez l'ADN Dans le sperme de l'homme Vous avez l'ADN Dans les gamètes aussi de la femme Vous avez l'ADN Les chromosomes Donc c'est la raison pour laquelle La Bible déclare Lorsqu'on se convertit Lorsque la parole pénètre notre cœur Et que la conversion s'opère C'est alors que véritablement En fait ce sperme là Les spermatozoïdes là c'est toi Alors lorsque tu te convertis C'est alors maintenant Que tu n'es plus né De la volonté de ton père Mais tu es né de la volonté de Dieu Parce que la semence que tu as reçue Le spermatozoïde qui est sorti du sperme Ce n'est plus un spermatozoïde physique Mais c'est un spermatozoïde spirituel C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème Ce qui est d'esprit est d'esprit Ce qui est d'en haut est en haut Ce qui est de la terre est de la terre Donc il n'y a plus le rapport Entre les choses d'en haut Et les choses d'en bas Mais en même temps C'était un mystère Que Jésus donnait à Nicodème Enfin il nous faisait comprendre Lorsque tu passes par la nouvelle naissance Tu as deux identités Tu as l'identité d'en haut Et tu as l'identité terrestre Comment ? Lorsque le sperme de Dieu Le spermatozoïde pénètre ton coeur Dans le sperme de Dieu La semence de Dieu Tu as l'ADN de Dieu Rappelez-vous la Bible déclare Que Dieu créa Adam à son image Le mot image ici C'est l'ADN de Dieu On le retrouve dans Hébreu chapitre 1 Retournons encore à la source un petit peu Oh mon Dieu Hébreu chapitre 1 La Bible dit quelque chose Dans Hébreu chapitre 1 Suivez-moi très bien Après avoir autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères les prophètes Par les prophètes Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé par le Fils Il a établi héritier de toutes choses Par lui il a aussi créé L'univers Le Fils Est le reflet de sa gloire Est l'empreinte De sa personne Et il soutient toutes choses Par sa parole puissante Écoutez bien Au verset 3 on dit Le Fils Est le reflet de sa gloire Est l'empreinte De sa personne Le mot empreinte Veut dire littéralement Le sceau Le sceau Ou littéralement L'image exacte Charade Le mot empreinte Dans Hébreu 1 3 Veut dire l'image Ou bien le sceau Voyez un petit peu Le sceau Ou bien l'image exacte Lorsqu'on parle du sceau On voit le sceau Que nous avons reçu En tant qu'enfant de Dieu Dans Éphésiens 4 30 il est écrit N'entristez pas le Saint-Esprit de Dieu Par lequel vous êtes scellés Pour le jour de la rédemption Et dans Éphésiens toujours Chapitre 1 Au verset 13 Il dit Vous aussi Après avoir entendu La parole de vérité L'évangile du salut Auquel vous avez cru Vous avez été scellés Du Saint-Esprit Donc le mot empreinte Veut littéralement dire Le sceau Donc lorsqu'on parle du sceau On voit automatiquement L'Esprit Et en même temps Le même mot sceau Le même mot empreinte ici Ça veut dire sceau Et ça veut dire aussi Images exactes On a vu ici Le mot sceau Ça nous ramène A la personne du Saint-Esprit Oh la Bible déclare Oh le Seigneur c'est l'Esprit Allons dans le livre de Corinthiens Je ne sais pas si vous me suivez Vous pouvez appeler en direct Interagissez en direct Nous sommes là Nous allons répondre A toutes vos questions Nous allons répondre A toutes vos interrogations Vous pouvez Vous pouvez réagir en direct Appelez Posez vos questions Nous sommes là Nous ne manquons pas De répondre à vos attentes Nous sommes dans le livre de Corinthiens Nous sommes dans 2 Corinthiens Nous sommes dans 2 Corinthiens Chapitre 3 La Bible déclare au verset 17 Or le Seigneur c'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté Nous tous Nous tous dont le visage est découvert Dans Genèse 1.26 Vous voyez pourquoi son image Parce que l'homme avait reçu la semence de Dieu Dans le sperme de Dieu Dans la semence de Dieu Il y a l'ADN de Dieu Voyez un petit peu Or comme il y a eu la nouvelle naissance C'est effectué maintenant Non plus sur le plan charnel Sur le plan spirituel Lorsque tu reçois le sperme de Dieu Tu reçois l'ADN de Dieu Donc la personne que tu es Tu deviens automatiquement un être spirituel Avec le caractère et la nature de Dieu Donc par conséquent La malédiction familiale N'a plus de pouvoir sur toi La sorcellerie N'a plus de pouvoir sur toi L'échec N'a plus de pouvoir sur toi Parce que lorsque tu viens au monde Tu viens avec la nature de Dieu C'est pourquoi il dit Vous naissez de nouveau Vous avez le pouvoir De devenir enfant de Dieu Non plus de la volonté de l'homme Mais de la volonté de Dieu Parce que la semence que tu reçois Garde automatiquement l'ADN de Dieu Donc par nature spirituelle Tu as l'ADN de Dieu Tu as la nature de Dieu Tu as l'identité de Dieu Tu as l'image de Dieu Alléluia Mais ce qui est paradoxal en plus Au-delà du fait d'avoir l'image de Dieu La nature de Dieu Mais tu as aussi le côté physique Parce que lorsque le sperme de Dieu Le spermatosine vient Il ne va pas rencontrer un élément spirituel Il va rencontrer un élément physique Parce que ton corps et ton cœur est physique Voyez Ton cœur est physique Donc le sperme vient Il va rencontrer ton âme Donc par conséquent Tu deviens un homme spirituel Et un homme physique Ça veut dire que dans ton état physique Il y a le divin qui habite en toi Il y a la semence divine qui est en toi Voyez un petit peu Et c'est ça la puissance de Dieu C'est pourquoi je veux te dire Que tu es une personne spécialement spéciale Que personne ne puisse te mépriser Que personne ne puisse te négliger Quand tu comprends ton identité Quand tu comprends qui tu es Qui peut se jouer de toi Qui peut se moquer de toi Quand tu comprends que tu es sorti de Dieu Quand tu comprends que ta naissance N'est pas une naissance charnelle Ta naissance n'est pas une naissance naturelle Normale Ta naissance est une naissance surnaturelle Parce que tu es né non plus de la volonté de tes parents Mais tu es né nouvellement de la volonté de Dieu Parce que tu portes la semence de Dieu Tu portes le sperme de Dieu Tu portes le spermatozine de Dieu Donc par conséquent La divinité habite en toi C'est pourquoi les prophètes qui ont prophétisé Par l'esprit de Dieu Ils ont touché un peu cette révélation Ils ont touché ce mystère C'est pourquoi le prophète Comme il s'appelle David Le psalmiste David dit Dans le psaume chapitre 8 au verset 5 Qui est l'homme Pour que tu te souviennes de lui Qui est l'homme Car tu l'as peu Tu l'as fait De peu inférieur à toi Tu l'as revêtu de gloire Et tu lui as donné la domination Sur toute ton oeuvre Et quand on va dans le psaume 82 Au verset 5 à 6 David dit Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux Pourquoi David dit cela ? Parce que par l'esprit de Dieu Ils ont eu la révélation un petit peu Que dans l'homme Il y avait la part de la divinité Rappelez-vous dans le psaume 110 Au verset 1 La Bible déclare Le Seigneur Et David prophétise Lorsque David était saisi par l'esprit Il dira Le Seigneur dit à mon Seigneur Assez-toi à ma droite Donc David parlait par l'esprit Et il dit Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux Mais cependant vous mourrez comme des simples hommes Pourquoi ? Parce qu'en toi Il y a le côté homme humain Et en toi Il y a le côté divin Il y a la nature de Dieu Il y a la part de Dieu C'est la raison pour laquelle Lorsque les hommes te voient Ils te voient physiquement En tant qu'être humain Ils te voient corporellement Mais ce qu'ils ne savent pas Le mystère de Dieu C'est qu'en dehors de ton enveloppe corporelle Il y a la divinité de Dieu Il y a le pouvoir de Dieu Il y a l'autorité de Dieu Il y a le surnaturel de Dieu Il y a la puissance de Dieu Il y a la gloire de Dieu Je dis à quelqu'un ce soir Tu es une personne spéciale Tu es une personne extraordinaire Ta naissance est surnaturelle Personne ne peut saisir ta naissance Personne ne peut savoir d'où tu viens C'est pourquoi Jésus a dit Le vent souffle Vous en entendez le bruit Mais vous ne savez ni d'où il vient Ni d'où il va C'est-à-dire quoi ? Lorsque les gens te voient Ils te voient faire du bruit Ils te voient prêcher la parole Mais ils ne connaissent pas ton origine C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 3,14 Personne n'est monté au ciel Si ce n'est que celui qui est descendu Le fils de l'homme qui est dans le ciel Donc les gens ne connaissent pas ton origine Ils te voient Mais ils ne savent pas Dites ni d'où tu viens du ciel Ni d'où tu retournes au ciel Parce que tu es une personne spéciale Et je vais encore aller encore plus loin Je vais encore aggraver le cas Regarde ce qui est bizarre Lorsque la parole de Dieu est libérée La Bible dit dans le psaume 68 au verset 12 Les messagères de la bonne nouvelle sont nombreuses Ça veut dire quoi ? Dans un millilitre de sperme Ça renferme 15 millions de spermatozoïdes Et parmi tous ces spermatozoïdes C'est toi qui vas être fécondé C'est toi qui vas être engendré Ça veut dire quoi ? Lorsque les spermatozoïdes Vont pour atteindre l'ovule Il n'y en a qu'un seul qui parvient Atteindre l'ovule Donc parmi tous les spermatozoïdes Il n'y a que toi seul qui as atteint l'ovule Tu comprends pourquoi ? Le jour où on t'a prêché la parole de Dieu Parmi tous tes amis Il n'y a que toi qui s'est converti Le jour où vous étiez 1000 Vous étiez 2000 3000 Vous étiez 2, 3, 4 Vous êtes parti à une croisade d'évangélisation Vous êtes parti dans une église Vous avez entendu la parole de Dieu Tu étais avec tes amis Tu étais avec des gens autour de toi Mais un ils étaient insensibles à la parole Mais toi tu t'es converti Pourquoi ? Parce que tu es le spermatozoïde qui a triomphé Donc je veux dire que parce que tu as triomphé Ta vie est un triomphe Ta vie est une victoire Oh je dis à quelqu'un L'échec n'est pas pour toi La condamnation n'est pas pour toi La sorcellerie ne paie rien contre toi Tu ne craindras point La flèche qui vole le jour Que 1000 tombent à ton côté 10 000 à ta droite Tu ne seras pas atteint Parce que tu es déjà vainqueur Et tu es déjà plus que vainqueur D'ailleurs la Bible déclare Tous ceux qui sont nés de Dieu Oh my God Tous ceux qui sont nés de Dieu Oh my God 1 Jean 5 verset 4 Tous ceux qui sont nés de Dieu Triomphent du monde Pourquoi ? Parce qu'avant que tu naisses de Dieu Avant que tu naisses de nouveau Il y a eu une lutte Parmi les milliers de messagers Parmi les millions de spermes C'est toi qui a atteint l'ovule C'est toi qui a envulé C'est toi qui a fécondé Donc tu as traversé toutes les étapes De la fécondation Donc il dit que Tous ceux qui sont nés de Dieu Triomphent du monde Et la victoire qui triomphent du monde C'est notre foi Oh je veux dire à quelqu'un ici Tu es une femme spéciale exceptionnelle Tu es un homme exceptionnel Quels épreuves les combats Ne puissent pas te perturber Quels soucis de la vie Ne puissent pas te traumatiser Quelque soit ce que tu peux voir Il y a le côté divin en toi Tu peux dire stop Tu peux dire Qui es-tu grande montagne Devant moi Parce que celui qui est en moi La nature divine en moi Est plus puissante Est plus forte Que la nature physique La nature divine en moi Est plus puissante Que mes faiblesses La nature de Dieu en moi Est plus forte Que ma pauvreté Parce que ma parole déclare La Bible déclare Que le faible dise Je suis fort Que le pauvre dise Je suis riche Quels que soient les aspects extérieurs Tu ne craindras point Parce que tu sais Que celui qui est en toi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Parce que celui qui est en toi C'est la nature divine C'est la royauté C'est la divinité C'est l'autorité de Dieu Le gouvernement de Dieu Le reine de Dieu La majesté de Dieu Voilà pourquoi Jésus a dit Lorsque vous priez Dites plutôt Que ton reine vienne Parce que tu es une personne spéciale Oh mon ami Ne te méprise pas Ne te néglige pas Parce que tu es une personne Merveilleuse Voyez un petit peu Donc tu es une personne Particulièrement Particulière Oh mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Oh c'est merveilleux Oh c'est merveilleux Vous pouvez appeler sur le plateau Poser vos questions Nous sommes là Pour répondre A toutes vos questions C'est pourquoi Nicodème Ne comprenait pas Jésus dit à Nicodème Si un homme n'est né D'eau Et d'esprit Il ne peut voir Le royaume de Dieu Ce n'est pas possible Nicodème dit Mais il y a un problème Jésus il y a un problème Comment tu veux Un vieux papa comme moi Retourne dans le ventre De sa mère Et qu'il renaisse à nouveau Jésus dit Non tu n'as pas compris En fait ce que je veux t'expliquer Le même processus physique Qui s'opère Pour qu'un enfant Vienne au monde C'est le même processus spirituel Il faut que ton coeur Accepte la parole Il faut que ton coeur Ton âme Accepte De voler Avec la parole Pour que le spermatozoïde Spirituelle que tu es Devienne physique Parce qu'avant que tu sois physique Tu étais d'abord un esprit Auprès de Dieu Parce que les messagers Ce sont les anges Ce sont des esprits On nous sommes aussi des esprits Nous sommes des anges Parce que la Bible déclare En réalité dans l'homme C'est l'esprit Donc tu étais un esprit Auprès de Dieu Donc lorsque Dieu a parlé Tous les esprits Maintenant se libèrent Ça veut dire quoi ? Tous les hommes Que tu vois sur la terre Tous les esprits Se mettent en action Mais le seul esprit Qui triomphe C'est celui Qui va féconder Lorsque ça féconde Et là tu as triompé Tu es plus que vainqueur Voilà pourquoi la Bible déclare Dans toutes ces choses Dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Dans tout ce que tu peux vivre Dans tout ce que tu peux traverser Tu es plus que vainqueur Parce que ta victoire N'a pas commencé aujourd'hui Ta victoire a commencé Depuis l'éternité Ta victoire a commencé En esprit Oh mon ami Tu comprends maintenant pourquoi Lorsque tu es avec tes amis Tu leur parles de Dieu Ils t'ont connu dans le passé Mais ils ne se convertissent pas C'est parce que spirituellement Leur spermatozoïde N'est pas assez puissante Pour atteindre l'ovule Oui ça peut te choquer Mais c'est une vérité Pourquoi Lorsque vous êtes deux, trois Vous êtes partis ensemble A un programme de prière Mais toi tu t'es converti L'autre ne s'est pas converti Ça ne veut pas dire Qui ne va jamais se convertir Je vous ai dit tout à l'heure Lorsque le spermatozoïde Rentre en jeu Il suit son parcours S'il trouve que ce n'est pas encore Le temps De féconder Il va rester devant Il va rester devant Pendant trois, quatre, cinq jours Voir six jours Pour voir s'il peut Et c'est le rôle de Jésus Je me tiens à la porte Jésus est toujours là L'avantage c'est quoi ? C'est que sous le plan biologique Le spermatozoïde finit par se fatiguer Mais sous le plan spirituel Jésus ne se fatigue pas Il se tient toujours à la porte de ton cœur Parce qu'il espère Jusqu'au dernier jour Tu vas te convertir Jusqu'au dernier jour Tu vas te repartir Jusqu'au dernier jour Tu vas venir à lui Jusqu'au dernier jour Tu seras sauvé Parce que Si tu ne deviens pas enfant de Dieu Tu ne pourras jamais hériter le salut Le salut est réservé aux enfants Voilà comment se produit La nouvelle naissance Et lorsque nous sommes fécodés C'est alors maintenant Une nouvelle vie commence en nous La nouvelle naissance Un être nouveau L'être prend forme Alléluia C'est alors que cet embryon Qui était dans le ventre Prend forme Vous comprenez pourquoi La porte-porte disait Dans Galate 4 verset 19 Mes enfants pour qui J'éprouve les douleurs de l'enfantement Jusqu'à ce que Christ S'est formé en vous Alléluia Et nous allons voir maintenant A l'enseignement suivant Le développement de l'enfant La Bible décline à 1 Pierre chapitre 2 Au verset 1 à 2 Rejetant toute malice Toute ruse Etc etc Et il dira ensuite au verset 2 Comme des enfants nouveau-nés Désirer le lait spirituel Une fois que ce processus est arrivé Maintenant Tu dois désirer maintenant Le lait spirituel Pas le lait charnel Le lait spirituel Et c'est ce lait là Qui va développer ta croissance Et nous allons voir Comment Maintenant cet enfant Se développe Vous savez sur le plan physique Il faut des éléments bien précis Pour qu'un enfant se développe Et sur le plan spirituel aussi Il faut des éléments bien précis Pour que l'enfant se développe Nous allons voir les calcium Nous allons voir les lupides Nous allons voir les glucides Les oligo-éléments qu'il faut Pour que le nouveau-né Puisse grandir correctement Spirituellement Pour devenir plus tard Un jeune homme Et aussi un homme à son tour Voilà bien aimé Que Dieu vous bénisse C'était votre frère L'apôtre Steve Kunda Dans l'enseignement de ce soir La nouvelle naissance Lorsque le spermatozoïde Rencontre l'ovule Pour pouvoir féconder Et donner naissance A un enfant Non plus sur le plan charnel Mais sur le plan spirituel Voilà Le standard est ouvert Si vous avez des questions A poser Vous appelez au 06 51 91 40 80 Nous allons répondre A toutes vos questions Voilà Que Dieu soit béni Nous sommes à la fin De notre émission Bien aimé comprenez une chose Que la nouvelle naissance Est une vie à part entière Est une réalité La nouvelle naissance Ce n'est pas une philosophie La nouvelle naissance Ce n'est pas une théorie La nouvelle naissance Ce n'est pas quelque chose Un peu philosophique Mais la nouvelle naissance Est une vérité Lorsqu'on accepte Jésus Lorsque la parole de Dieu Vient pénétrer Dans nos cœurs Lorsque Le spermatozoïde De Dieu spirituel L'esprit que tu es Parce que le spermatozoïde En fait C'est ta personne physique Que tu es Mais en esprit Lorsque le spermatozoïde Que tu es Vient pénétrer Maintenant Ton cœur C'est alors Que la nouvelle naissance Opère Et que l'homme intérieur Prend vie L'homme intérieur En toi Le deuxième homme C'est pourquoi Je veux te dire Véritablement Tel que tu es là Tu es une personne Mystiquement Mystique Parce qu'au-delà De la personne physique Que tu es Il y a une deuxième Personne en toi Il y a un deuxième Homme en toi Il y a un deuxième Enfant en toi Il y a une deuxième Personne en toi Et cette deuxième Personne doit être Spirituelle Cette deuxième Personne doit être A l'image de Dieu Je vais prendre un verset Simplement Pour illustrer cela Et je vais rendre L'antenne Pour clôturer Nous sommes dans De Corinthiens Chapitre 4 Paul dit quelque chose De Corinthiens Chapitre 4 Au verset 16 C'est pourquoi Nous ne perdons pas courage Et même si notre homme Écoutez bien Et même si notre homme Extérieur Se détruit Notre homme intérieur Se renouvelle de jour en jour Donc la Bible nous dit ici Nous ne perdons pas courage Car même si notre homme Extérieur Se détruit Notre homme intérieur Se renouvelle de jour en jour Donc il y a deux hommes en toi Il y a l'homme extérieur Et l'homme spirituel Qui est à l'intérieur de toi C'est le spermatozoïde Que tu étais auprès de Dieu En tant que messagère Qui est libéré Lorsque la semence de Dieu La parole de Dieu Est libérée Lorsque cela vient féconder A ton coeur physique A ton âme C'est alors que tu prends naissance Tu prends vie Et l'être nouveau Né Donc il y a une deuxième personne En toi Et cette deuxième personne Doit être nourrie Doit être entretenue Pour être véritablement Au standard parfait de Dieu Ou pour être simplement A l'âge adulte Selon ce que Dieu veut Pour que tu puisses influencer Marquer ta génération C'est pourquoi je vous l'ai dit Ta croissance spirituelle Dépend de la semence Que tu as reçue Tu es né de nouveau Mais qu'est-ce qui a favorisé Ta croissance Et nous verrons se voler La prochaine fois A une prochaine émission D'Il est écrit Et nous allons développer La croissance spirituelle L'étape d'enfants Selon 1 Pierre 2 verset 2 Désirer comme des enfants nouveau-nés Le lait spirituel Afin qu'en elle Vous croissiez Donc le lait spirituel maintenant Va permettre de croître Il y a le lait gigose Il y a le lait blédina Ou blédilé Vous avez le lait Chimique que vous avez Vous avez le lait lactel Vous avez tout type de lait Le lait entier Le lait demi-écrémé Le lait écrémé Vous avez tout type de lait Que vous avez Il y a aussi un lait spirituel Je vous le dis Si vous ne comprenez pas Le processus physique humain Vous ne pourrez pas comprendre Le processus spirituel Que mon Dieu Qui est votre Dieu Vous bénisse Nous garde tous Dans sa paix Dans son amour Et je vous invite tous A se retrouver ensemble Pour une nouvelle émission Il est écrit La semaine prochaine Que la grâce Et la paix de Dieu Abonne dans vos vies Dans vos coeurs Que le Dieu De paix Vous sanctifie Tout votre être L'âme Le corps Et l'esprit Afin que vous soyez Irrépréhensible Pour son avènement Dieu vous bénisse Que l'amour de Dieu Abonne dans vos coeurs Je vous invite tous ensemble A se retrouver Pour une prochaine émission Dile Technique